Patrick de Carolis est de passage à la Maison de France dans le cadre de son cycle Culture et Francophonie. Journaliste, écrivain, animateur de télé, il a créé et présenté Zone Interdite et Des Racines et Des Ailes, mais aussi président directeur général de France Télévisions entre 2005 et 2010. Il intervient sur le thème « Le service public a-t-il trahi la culture ? » Une question d'actualité dans le cycle infernal de la course à l'audience. La télévision de service public a été fondée dans les années 40, à la fin de la guerre, 45, sur un trépied qui était l'information, le divertissement, la culture. Et quand vous regardez ce trépied aujourd'hui, vous vous dites que la hauteur des trois jambes n'est pas la même concernant la culture ou le divertissement ou l'information. Si l'information a tenu le coup, on voit bien que la culture a petit à petit laissé le pas au divertissement. L'État français investit près de 4 milliards d'euros dans le budget de l'audiovisuel public, télé et radio confondus. Il a donc un rôle à jouer dans sa mission culturelle, à condition d'en prendre conscience. J'ai un peu l'impression que depuis des années, le service public a, malgré lui, pas intentionnellement, mais a créé les conditions un petit peu de sa disparition. Et si aujourd'hui on entend les uns et les autres dire qu'il faut réduire le périmètre, qu'on met trop d'argent, qu'il y a trop de monde, il faut se poser ces questions-là. Et je préférerais, moi, personnellement, qu'on se pose la question initialement, c'est quel est le contenu que l'on doit mettre dans le service public. Les moyens, les tuyaux, les équipes, tout ça c'est important, mais ça doit passer en second plan. Le premier plan, c'est qu'est-ce que je fais du service public, à quoi sert le service public aujourd'hui. Je pense qu'il a un rôle à jouer sur le plan culturel, à condition de remettre de la culture et du sens de l'éducation. Avec ces cinq chaînes de télévision, le service public reste toutefois un moteur. Et il est aussi un outil considérable pour la culture.